En prenant le bateau, parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, il reçoit un télégramme du gouvernement américain qui lui dit que s'il voulait rentrer, il fallait qu'il se présente devant une commission. Il y avait eu des chances qu'il allait se faire arrêter, etc. Alors il s'est dit non, je ne rentre pas. Et il est arrivé, par hasard, il a trouvé cette maison ici. Il l'a acheté, puis quand il s'est installé, il s'est rendu compte qu'au fond, là-bas, dans la forêt, il y avait un stand de tir militaire. Alors ça allait courir entre toutes ses convictions. Charlie Chaplin et sa femme Ouna emménagent au manoir de banc en 1953. Ils y élèveront leurs huit enfants, dont Eugène. Autant d'anecdotes à découvrir depuis deux ans sur le site de Chaplin's World. Piloté notamment par la Compagnie des Alpes, le musée redonne vie aux cinéastes, à l'homme aussi. Plus de 30 personnages de cire, conçus par le musée Grévin, accompagnent les visiteurs. Ils étaient tous les deux dans la voiture en train d'avancer. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Et Einstein dit à mon père, ce que je trouve extraordinaire chez vous, c'est que vous ne parlez pas et tout le monde vous comprend. Et mon père lui répond, il dit, c'est tout aussi extraordinaire que vous. Vous, vous parlez et personne ne vous comprend. C'était un artiste, puis quelqu'un de très sensible. Justement dans les années 30, il est au sommet de sa carrière de popularité. Et il en a marre, je veux dire, ça devient lourd aux États-Unis. Alors il décide de faire un tour du monde. Il est comme une éponge, il voit que la société est en train de changer. Et d'ailleurs, quand il rentre aux États-Unis, les deux prochains films qu'il fait, c'est Les Temps Modernes et Le Grand Dictateur. L'artiste banni des États-Unis ne cessera de travailler tout au long de sa vie. Le studio, juste à côté du manoir, propose une plongée dans les univers des films Chaplin. Charlot, bien sûr, mais aussi ses films plus récents comme Les Feux de la Rampe ou Un Roi à New York. Il ne fallait pas le déranger parce qu'il fallait qu'il se concentre sur le travail qu'il faisait. Et c'est ici où il a écrit son autobiographie, c'est ici qu'il a écrit toutes les musiques de ses films, c'est ici qu'il a écrit La Comtesse d'Hong Kong, qu'il a écrit Le Roi à New York. Il n'a jamais arrêté de travailler, il avait toujours des projets jusqu'à la fin de sa vie. Charlie Chaplin s'est éteint à Corsier-sur-Vevey le 25 décembre 1977. Il est enterré auprès de sa femme au cimetière du village, à quelques pas de ce lieu qui rend hommage à un homme et un artiste d'exception.